hop là on enchaîne bienvenue sur ce nouvel épisode de dôme keeper on continue notre aventure il faut qu'on tombe on venait de se faire un petit peu battre gentiment par voilà la faune locale tout ça mais on ne se démonte pas on a gardé notre sonde j'ai cru qu'elle allait rien détecter mais c'est bon elle a détecté juste pile poil un truc par contre il y a un assaut là vient de papoter mais faut pas oublier qu'il faudrait quand même défendre déjà tiré dessus c'est nickel on va prendre la puissance et on va bien viser et ben non on va pas bien viser parce qu'on pouvait merci de mourir toi aussi s'il te plaît ok c'était un peu un échec ce démarrage à se mentir voilà désolé Gikino j'avoue que j'ai un petit peu enchaîné là un truc tout là haut là alors là nos galeries vont être un petit peu plus yolo parce que vu qu'on a la sonde dès le début on a plus tendance à faire des trucs n'importe comment enfin n'importe comment en suivant ce qui est détect quoi forcément ah t'es sur lol en même temps que tu regardes mais c'est gentil de passer me voir quand même c'est un jeu qui demande de la concentration lol après je ne présage rien de ta concentration je n'y ai jamais joué donc je sais que n'étant pas un spécialiste des MOBA j'ai tendance à me faire un petit peu défoncé mais alors le bouclier si tu parles le bouclier en bas à gauche c'est l'objet qu'on a en fait dans la démo on avait un verger qui nous donnait un fruit régulièrement avec de quand on avait assez d'eau il nous donnait un fruit pour pour pouvoir comment pour pouvoir aller plus vite augmenter nos stats temporairement et dans la version finale le verger est pas débloqué de base on l'aura visiblement mais faut le débloquer je ne sais pas comment encore j'ai pas été assez loin et du coup on commence avec un bouclier de base on a un bouclier sur notre sur notre dôme qui encaisse quelques dégâts pas grand chose voilà il est quasiment mort là il est mort putain il est dans la tronche je vais aller fermer un coup le volet parce que j'ai du mal vu comme le jeu est sombre j'ai un peu de mal à voir bien voilà sûr que je peux pas trop perdre du temps à rater les ennemis c'est pas possible ok donc la vague est gérée on a pas trop ce qu'il faut donc on est reparti alors je vais pas pomper mais normalement on a quelques trucs à remonter voilà quelques petites gouttes d'eau là tu vois Zikino que tu n'es pas le seul à te dissiper allez c'est reparti on va essayer de voir si on peut pas trouver des choses par là ah bah déjà un artefact ça fait partie des choses que je suis bien content de trouver alors tout à l'heure on en a trouvé deux j'ai pas eu le temps de le finir avant que la vague finale foute la merde mais c'est la première fois que j'en trouvais deux artefacts on va se profiter pour se faire un petit chemin vu qu'on trouvera rien d'autre de toute façon l'attaque on va voir ce qu'on nous propose comme bonus donc à chaque fois quand on a un artefact on a le droit à deux bonus enfin un bonus parmi deux ou gagner deux cobalt le mont de charge ah le mont de charge je pense que ça peut nous faire gagner beaucoup de temps le forage par explosion un jour de solde d'homme une machine utilisant l'eau pour produire la charge explosive amener dans les galeries et la chalet pour qu'elles explosent ok je pense qu'on va partir sur le mont de charge ça va nous obliger à aller un petit peu en ligne droite mais c'est assez sympathique donc je vous montrerai après l'attaque parce que là ça arrive et on va le défoncer il y a deux volants pour revenir de ce côté là avant qu'on y soit de toute façon mort c'est mort parfait donc le mont de charge comment ça fonctionne vous voyez il y a des petites bulles là qui montent il va descendre en ligne droite on peut bien sûr continuer de l'aider à descendre et si on lui dépose des ressources et bien les petits machins vont s'occuper de le faire descendre et de venir le récupérer on n'a rien trouvé malheureusement et vu que notre truc est complètement bordélique on s'appuie à fond sur la sonde donc on retourne la charger parce que là j'ai aucune discipline on va dire dans le creusage c'est complètement selon ce qu'on trouve avec la sonde et elle trouve que dalle et ça c'est pas très très sympathique de toute façon ça va être un coup pour rien truc là et tout là bas on va faire le chemin on va pas lui laisser remonter on va y aller nous même parce que c'est le truc qui arrive avec trois trucs je pense pas qu'on puisse faire grand chose on va prendre ça mais on s'en fout ça c'est trop on va peut-être viser ce truc là ça l'inconvénient du l'inconvénient entre guillemets de l'ascenseur c'est qu'il va falloir qu'on aille déposer les choses donc il va falloir qu'on soit très centré autour du truc est-ce que je pourrais pas améliorer si je peux améliorer ça on va prendre deux charges et c'est parti pour le fight c'est parti il va faire un plaisir il va faire un plaisir alors il y a des choses ici à récupérer on va lancer une petite jauge normalement il avait détecté un truc là parfait alors là du coup ce qu'on fait c'est qu'on prend les trucs qu'on a avec nous on les envoie on les envoie ici on peut les lâcher alors on regarde pas celui-là il faut que je m'habitue au tout voilà donc ils vont les attraper et aller les remonter tout ça c'est un peu plus lent bien sûr à arriver que si c'était nous qui les portions mais au moins on sait que ça arrive au fur et à mesure par contre là c'est l'assaut t'es coincé tu te fous de ma gueule bah écoute t'es coincé alors on en a 4 pour 4 on peut améliorer notre foreuse parfait et on va aller c'est ça qu'il lance l'assaut bah voilà des volants rêve alors on dirait qu'il était coincé là donc on va faire de la place hop hop qui est autre chose ? y'a un truc tout là-bas on va aller le chercher il faudra qu'on pompe par contre à notre prochain passage par là je crois yes ah 2 cobalt ça c'est bon encore 1 et on pourra prendre l'amélioration de de résistance 40% contre les dégâts physiques bien faire plaisir alors avec 7 avec 7 on va pouvoir prendre ça pour plus de vie et on va aller fouiller un petit peu dans le coin ah y'a un assaut ah non en fait c'est pas qu'ils sont coincés c'est que quand y'a un assaut ils font plus rien d'accord la fois qu'ils avançaient plus je pensais que tout à l'heure ils s'étaient coincés à l'entrée mais en fait non y'avait un assaut et quand y'a un assaut le monte-charge est désactivé j'imagine bah ça évite qu'il y ait des ressources qui arrivent pendant le combat et que du coup bah j'ai envie de faire des améliorations pendant le combat le bouclier est tombé non aïe aïe ok on est reparti donc on avait trouvé des choses par ici bon bah là yes on va faire un petit chemin il y a un autre qui s'est coincé là bien il va pas être chopé par notre copain pour le prochain passage seulement deux pas ouf reste charge envoyé j'ai entendu le bruit de comme quoi il avait détecté quelque chose mais j'ai rien vu de toute façon on l'arnaque on peut éviter alors on a quatre quatre on peut pas faire grand chose si on peut prendre le viseur ou on peut booster notre bouclier ah non il faut de l'eau bah on va prendre le viseur d'ailleurs ça reste quand même fort pratique surtout contre les volants ah putain ah putain il est p'tite merde ah on va foutre ah la vache il y a tellement de monde ah ils se font plaisent là on va se détendre les gars deux secondes calme merci de décéder ok ok c'est fort sympathique de votre part d'être mort comme on dit parfait il est efficace là non mais par contre il faut on dépose ça on va en chercher d'autres on va remettre on a un long tunnel là on va remettre une petite jauge de détection pour voir ah c'est le bord de la map c'est normal qu'il ait rien trouvé c'est vraiment le bord de la map donc a priori plus rien pour l'instant de ce côté là on va prendre un peu avec nous pendant qu'on monte et c'est l'assaut et j'arrive pas à prendre mon truc ok bon un volant ceux qui ont eu plus mal il va désintégrer mon pouclier ce petit pont ah il est protégé par ses potes chier ouais parce que les améliorations de protection qu'on prend elles ne fonctionnent que contre les dégâts encore encore et salut contamine bienvenue sur le live comment ça va ? je suis content que tu aies pu passer quelle avancée dans le jeu ? alors pour l'instant j'ai pas tant avancé on a déjà fait un premier run qui s'est mal terminé comme la plupart des runs et en fait on a découvert que dans la version finale quand on termine un run on a le droit de partir avec un des objets qu'on avait débloqué en bonus donc j'ai pu commencer ce nouveau run directement avec la sonde ce qui clairement aide on va pas se mentir et du coup on a eu en deuxième objet un tunnel de remontée un petit monte charge exactement et fort pratique un peu lent on va pouvoir l'améliorer mais bon après il faut avoir les ressources bien sûr mais fort pratique alors il avait détecté un autre truc ici on voit exactement un coin un petit peu d'eau on va pouvoir améliorer notre bouclier avec un petit peu d'eau oui d'accord je peux les monter comme ça on va en gagner un petit peu de temps parfait hop là on recharge comment ça va contamine ? je crois que tu t'ai demandé oui tu m'as dit oui ça va j'avais très envie bah j'ai essayé c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de ne pas avoir pu le faire ce matin mais bon bah j'ai passé la matinée à bosser ah non il est pas mort petit con crève ah ils ont destrué notre bouclier l'autre il va commencer à taper on a au moins évité les projectiles j'aimerais bien trouver un petit peu de cobalt si on arrivait à trouver un tout petit chouille de cobalt là ah bah oui t'as des enfants contamine ? enfin c'est pas indiscret cool c'est vrai que les activités sportives des enfants ça reste l'occupation du week-end quand on est parent ça c'est sûr ok un petit peu d'eau c'est pour ça de pris et là il y avait quoi ? de la pépite on va déjà ramener ça on va profiter pour faire un chemin ouah y'a pas grand chose à faire hop hop bon après t'aurais pu te mettre twitch sur ton téléphone tranquillement en faisant style tu me regardais mais si si euh j'ai vu à la 7ème minute le magnifique but que t'as mis promis comment ça c'était ta soeur ? ah merde euh non bah y'a un assaut là j'ai le cul là ah c'est tendu en gérant le chat en même temps c'est compliqué en fait comme jeu allez allez ah ils arrivent même pas encore à tout remonter et ah ouais on se fait déjà défoncer forcément pourquoi je lui ai pas fait de dégâts ? c'est de ma gueule jeu ? va falloir qu'on répare on a 10 avec 10 on peut se permettre de faire quelque chose peut-être genre prendre ça non ? prendre ça oui mais ça marche pas quand on le prend pendant le combat bien sûr pendant que je suis là faut que je les finisse dans le volant par contre le premier volant qu'on a pas tué euh je suis un peu déception là ah non ah non là euh aïe 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 donc là du coup on peut choisir quel objet on garde on a fait que 10 vagues hein c'est plus compliqué cette fois euh est-ce qu'on prend la sonde ? je pense qu'on va prendre le le monte charge et bien sûr on va se faire un nouveau run pénal toujours asplaindl n'y a personne il y a du monde mais complètement voilà il y a du monde dans le chan c'est compliqué il y a personne dans le chan c'est compliqué jamais content jamais content ces streamers incroyable zéro reconnaissance Alors je peux pas essayer l'épée malheureusement pour l'instant Amine Parce qu'il faut la débloquer Et du coup je sais pas exactement ce qu'il faut faire pour la débloquer Mais j'imagine gagner un run Du coup je n'ai pas pu l'essayer encore Mais j'aimerais bien l'essayer Ouais c'est ça On le voyait dans la démo A la fin de la démo il y avait un truc qui disait Le jeu final vous aurez droit à ça à ça etc Et il y avait effectivement l'épée Et on voyait que c'était une espèce de truc Accroché à un câble ou tout ce genre là Je pense que ça va être bientôt la première vague On a eu combien là de pépites ? On a trois On peut prendre ça et ça C'est déjà pas mal Et on va creuser un peu vers le bas en attendant l'assaut Par un coup Ok il y a du cobalt après Mais ouais il faut le débloquer Et pour l'instant on n'a rien débloqué Là c'est vraiment J'ai eu l'occasion de le tester un petit peu cette semaine Pour voir un petit peu les nouveautés etc Par rapport à la démo Mais Je n'ai pas terminé de run ou autre Je vais vraiment avec vous Du coup Je n'ai rien débloqué de plus Ok on va laisser remonter ça Pas la peine de s'inquiéter Puisqu'il n'y en a qu'un Très gentil La terre est dure dans ce run là déjà C'est incroyable C'est par ici Et aller par là Ah parfait Quelques pépites Quête Alors quête on va être lent Mais on va pouvoir l'amener au centre Et en lâcher quelques-unes Ah je remonte deux Ça suffira Ah mais t'inquiète pas On va mourir Il n'y a aucun problème Clairement On va mourir Je ne m'inquiète pas Ce n'est pas un seul instant Bon là on a notre petit bouclier Qui protège Mais clairement Il ne fait pas le pouvoir Par contre c'est marrant Parce que du coup Ils ont mis une amélioration Sur le laser Qu'on peut acheter Ce qui fait que Si on vise Si on se rate Et qu'on vise à côté de la cible Mais pas la cible Bah ça corrige automatiquement C'est marrant comme idée Très bien vu Parce que clairement Le laser à longue distance C'est hyper compliqué Il y a moyen d'améliorer le bouclier Ouais En fait il y a plusieurs améliorations On peut améliorer sa vie bien sûr On peut lui mettre une amélioration Où On peut utiliser de l'eau Pour lui donner plus de bouclier De puissance Le temps de la prochaine attaque Ah il y a ta pépite là C'est dur C'est dur Voilà Vous voyez comment il galère le pauvre Et en dernière amélioration On peut lui mettre un Une Comment ils appellent ça Une zone explosive Un truc du genre Où en fait Il fait des dégâts Pendant quelques secondes On a tous les ennemis Qui sont au corps à corps Mais j'ai testé Ça fait pas mal de dégâts Mais ça fait pile poil Pas assez de dégâts Pour tuer Les espèces de trucs bipèdes Qui attaquent là Il faut aller leur mettre Un coup de laser Pour les finir Sinon ils continuent de taper J'imagine que c'est calculé pour Mais c'est très très méchant Alors On devrait avoir les premiers volants Bientôt Bah voilà Hop Ok C'est assez vite vu Ok Il faut qu'on trouve D'autres choses Si on était au bout Je crois pas On peut mettre encore là D'ailleurs C'est pas optimal Pas mal Pas mal c'est pas mal On va descendre par là C'est pareil C'est pas ouf Parce que là Il pourrait y avoir Quelque chose ici Pourquoi pas Ça c'est le boule de la map Non même pas Il y a tellement rien Ok C'est un coup pour rien Visiblement Ah si Là on a trouvé un peu de pépines On va prendre quelques-unes Histoire de pas être venu pour rien On nous en fera 4 Ça sert à rien On va les laisser ramasser Et on va Procher Allez Alors Il y a un monstre Qui arrive par là Et un volant Le volant d'abord Désintégrer notre bouclier Ce con Mais il est pas mort Mais c'est ouf Vache Il nous faut l'amélioration De la puissance du laser Parce que là Il est vraiment surclassé Alors on en a 4 On en a laissé 3 Plus ce qui nous reste là-bas Avec un peu de vol On va pouvoir améliorer le laser Oui on va pouvoir l'améliorer Ah en plus on a du cobalt Plein de cobalt Ouh ça c'est bon ça Allez On fonce On ramène ça On se traîne tellement Alors si tu parles des objets et tout Qui s'améliorent en cours de run Amine Je crois pas Tu parles du streamer Qui s'améliore en cours de run On peut en discuter Les ennemis Ah oui De run en run Je pense pas Si tu changes pas la difficulté De ce que j'ai vu C'est globalement Les mêmes vagues Enfin il y a A partir du moment Il y en a plusieurs Qui arrivent en même temps Il y a un certain côté aléatoire Mais globalement C'est pareil Tu commences avec Un bipède Ensuite deux bipèdes Après les petits trucs Qui Les tout petits machins Qui sautent dans le truc Après les volants Etc Mais par contre Pendant le run Clairement il s'améliore Alors on va pouvoir Prendre ça Nickel Ok on a un laser Plus gros Oh Toujours aussi l'empa Un volant Là On va se le faire Parce qu'il défonce Notre bouclier En deux coups Ok ça c'est pas mal L'air de monter Et je pense qu'on va aller Peut-être explorer Un peu par là Ce serait sympa Mais je sais pas comment On pourrait gérer ça Du coup Parce que globalement Ils ont une capacité De changement de comportement Limité C'est à dire Ils avancent jusqu'au dôme Ils tapent Y'a pas vraiment D'intelligence des ennemis En fait En vrai Ce serait Ce serait marrant Qu'il y ait quelque chose Du style Ouais On va leur déposer ça Je sais pas Peut-être qu'ils essaient D'éviter tes tirs Ou Ils se protègent Derrière leurs copains Par exemple Genre les volants Ils se mettent derrière Les tanks au corps à corps Ce genre de truc Ce serait effectivement Encore plus de fun Comme on dit Alors On a gagné quoi ? Convertisseur de ressources Par exemple De convertir des ressources Qui veut dire De rééquilibrer Votre inventaire des ressources Ouais J'ai pas eu l'impression D'être vraiment en dash Enfin c'est rare D'avoir vraiment Plus de ressources Qu'une autre Ou la sonde Ah la sonde La sonde Ça reste vraiment un must-have Alors On va prendre la vitesse Du laser Avec ce qu'on a Voilà Comme ça Ça va aller encore plus vite Plus de DPS Et plus de vitesse Je pense que c'est Quand même le must-have Ok derrière on tue Ok derrière on tue On va pouvoir percer Notre bouclier Mais pas de grand chose Et on a par contre Moyen d'aller chercher ça Non On va pas aller chercher ça Mais je crois qu'on a du cobalt En attendre Donc on va peut-être Pouvoir prendre Oui On va pouvoir prendre L'amélioration max Et on va même pouvoir réparer Ça c'est cool Ça c'est cool Alors et ce qui a changé aussi Par rapport à la démo C'est qu'il y a différents biomes Là vous voyez La pierre a changé de couleur En bas du De l'ascenseur Là on avait un espèce de biome Vert Vert genre algues Alors techniquement Ça change pas grand chose J'ai pas l'impression que Il y a plus de chances De trouver certains types De ressources Ou ce genre de choses Mais Je ne sais pas Que la roche soit Particulièrement plus dure D'ailleurs Et ça fait un petit peu De diversité Alors réparer C'est pas urgent Dans Zikino D'autant plus Que là on a pas suffisamment De dégâts De prix Pour que ça vaille le coup De réparer Si on répare On réparera plus Que ce qu'on a pris Donc c'est perdu Touche pas toi Laisse ça Tu veux pas les attraper J'en prends deux Et je remonte avec Voilà Ça les fait Artificiellement remonter C'est juste Mais ça passe Alors on peut prendre L'amélioration du bouclier Donc le bouclier Tu vois On a la possibilité D'avoir de la puissance Donc juste Il a plus de vie On a la possibilité D'avoir un souffle électromagnétique Voilà c'est ça Qui fait donc des dégâts autour On peut utiliser une fois par combat Après on peut améliorer Ses dégâts Sa durée Et on a la surcharge Qui fait qu'on peut Consommer de l'eau Pour qu'il soit plus puissant Temporément On a l'amélioration de la sonde On a l'amélioration aussi Des orbes De la vitesse D'augmenter Nous quand on est dedans On va plus vite Ah c'est pas mal ça Je pense que ça On va se permettre de cramer un peu Pour le prendre Et on a monté assez de cobalt Ça Pourquoi je peux pas le prendre Parce que j'ai pas pris ça Je l'avais pris Mais je l'avais pas pris Autant pour moi C'est parti Hyper mal placé Mais Votre laser est hyper rapide Ah ah Vous faites moi les malins là Alors j'ai pas entendu La petite musique Mais on dirait que c'est fini Et salut John Peace Bienvenue sur Live Comment vas-tu ? Ce magnifique week-end De rentrée Déjà bien entamé Ok on a deux Rhum Ah merde Dommage Pourtant il faisait un petit peu beau là Ça arrive malheureusement Faut mieux ça que le Covid On va remonter là Et après on va refaire Un petit forage Bah parfait On est une droite par là Ne tombe pas toi Viens Voilà Parfait On va emmener tout ça au mont de charge Tant de chercher le reste Alors l'eau c'est pas une priorité 3 c'est nickel On va pouvoir tester la vitesse Dedans Ah oui on va carrément plus vite Ah il y a une pluie acide Elle consomme Elle endommage pas notre bouclier C'est bon Il nous faut deux d'eau On va améliorer notre bouclier Je pense que ça va devenir Nécessaire Faut aussi améliorer notre vitesse On va bientôt pouvoir améliorer notre forage C'est le début des Wars de LOL Tu participes C'est Kino J'ai cru comprendre Que tu te dispersais Est-ce que tu te Te sens De rester concentré Suffisamment longtemps Alors John Peace Le jeu s'appelle Domekeeper C'est un Roguelike Light éventuellement On pourrait dire D'une certaine mesure Ou Enfin De défense de base On a notre petite base Qui est le dôme Régulièrement il va y avoir Des vagues de monstres Qui vont nous tomber dessus Et notre objectif C'est de survivre Le plus longtemps possible Aux vagues Et entre les vagues On va aller creuser Dans les sous-sols Pour trouver des ressources Notre objectif final C'est qu'on a été largué Sur la planète Pour trouver Une relique Une relique Sacrée Qu'on doit creuser Pour trouver Ah oui 23h C'est si long que ça Un match de lol La vache Je sais pas Mais je parlais de participer En tant que participant Zikino Pas forcément En tant que spectateur Bon je pense qu'on a épuisé Un peu ce côté Et après je sais que Les matchs de lol Il y a des gens Qui sont vraiment Très très bons Soit en skill C'est aussi que des fois C'est un petit peu loufoque Et il y a des métas Qui sont sortis par les mecs Personne n'avait jamais rien vu Avec des héros Pas du tout compétitifs Et tout Mais c'est sympa C'est quand même un jeu Qui est dur C'est vrai qu'on a une sonde J'avais oublié Que j'avais pris la sonde Cette perte de temps Oh il y a tellement de trucs La vague va arriver C'est terrible On a assez d'eau On va la prendre quand même Mais on a assez d'eau Pour améliorer notre bouclier Donc là On va ici On lâche ça Pour aller plus vite Allez Et le rush Alors c'est dommage Parce que vu que la vague a commencé Notre bouclier va pas être amélioré Mais au moins Ça sera prêt pour la prochaine fois Il nous reste 4 On va prendre le viseur Notamment pour ces saloperies là On va prendre le viseur Au cli et tombe Ok c'est bon Alors la planète est déserte On sait pas en fait Probablement que oui A part la faune locale Qui nous apprécie pas particulièrement Mais effectivement Probablement qu'elle est déserte Puisqu'on est balancé dessus Il y a un côté un peu Legend of Keeper Je sais pas si tu connais le jeu Bah pas du tout Dungeon of the Endless Dungeon of the Endless N'importe quoi Je raconte n'importe quoi Excusez-moi La fatigue Bon on a trouvé plein de trucs là Il faut qu'on creuse vers notre Notre truc il est là Ok Hop Ah oui c'est vrai que t'as les commentaires et tout Pour l'instant j'ai pas beaucoup plus d'infos sur le Ça c'est parfait ça Sur le lore du jeu en tant que tel Allez ouvre toi Tout ce que je peux dire c'est que Visiblement on nous balance de l'espace Donc il y a probablement pas d'autres personnes sur la planète Ou peut-être d'autres personnes mais Blâche Roland Peut-être d'autres personnes mais qui sont Comme nous dans leur petit dôme A essayer de De faire des choses De trouver l'artefact Même l'artefact on sait pas trop On sait que c'est une relique Mais est-ce que C'est parce qu'on fait partie d'une religion quelconque Ou on sait pas On sait pas du tout Ce qu'on fait là Pourquoi A part qu'on doit trouver une relique Sacrée Enfouie sous la terre J'imagine que quand on termine un run On en sait peut-être un peu plus Pour l'instant je suis toujours mort Avant de trouver la relique Mais je m'améliore de partie en partie Sachant qu'on est sur le style de jeu Où les développeurs te disent Il y a une difficulté normale Mais bon voilà c'est fastoche T'as une difficulté difficile C'est quand même très gérable Et t'as une difficulté brutale On a prévu le jeu pour ça Donc tu sais qu'ils vont te Foutre dans la merde Et que c'est le jeu de l'emmerdement maximum C'est pour ça qu'on y joue Bien sûr Alors qu'est-ce qu'on a Forage par explosion Donc ça c'est les mines avec de l'eau Condensateur Ajoute sous le dôme une machine Produisant lentement de l'eau par condensation Alors sinon j'aurais bien pris le cobalt Mais on sait qu'on en a 3 qui montent Et qu'on va pouvoir prendre la dernière amélioration On va prendre le condensateur Ça me paraît franchement pas mal Alors c'est marrant parce que La vitesse du monte-charge a l'air de marcher Que quand on monte Pas quand on descend Par contre clairement Comme il commence à être grand dans ton ascenseur Il va falloir qu'on améliore la vitesse du monte-charge Parce qu'ils mettent des plombes à faire l'aller-retour On casse ça On prend 3 On pousse L'autre En le tirant comme ça En trichant un peu Et on en monte 3 Autant qu'on veut Allez on y presque Alors on a 4 On a suffisamment de cobalt pour prendre l'amélioration max Donc là on a 40% de réduction des dégâts au corps à corps Et c'est pas mal On peut améliorer notre vitesse On peut améliorer notre force de traction Mais on ne traîne pas tant que ça On peut économiser pour avoir le laser plus plus Ensuite on aura la puissance 3 Ensuite on aura la puissance 3 Et la dissolution des projectiles Toucher les projectiles ennemis les dissous instantanément Alors c'est vrai que ça on peut le faire normalement Viser les projectiles ennemis pour éviter qu'ils nous fassent des dégâts Alors autant dire qu'avec la précision du truc C'est hyper chaud Est-ce qu'on peut améliorer un petit peu notre truc Un orbe de transport supplémentaire Plus 10 de vitesse des orbes Sachant que ça nous a donné 20 C'est pas ouf On va en mettre un de plus On va attendre Qu'il nous monte plus de pépi Alors Il faut se débarrasser des volants Parce que maintenant on a 40% de réduction au corps à corps Donc eux ils vont nous faire des dégâts toujours Mais Il va quand même vachement réduire par rapport au volant On voit que le bouclier il tient quand même bien 3, 2 ils l'ont défoncé Et go Mais maintenant normalement Notre cobalt Il va pouvoir nous servir exclusivement à réparer A priori on n'a pas d'autres améliorations En lien avec le cobalt Là c'est que des pépites C'est que des pépites Là c'est des pépites et de l'eau Des pépites et de l'eau Des pépites et de l'eau Et des pépites et de l'eau Donc on a plein de trucs à faire Mais Pas avec le cobalt Donc on va pouvoir se remonter A 100% de vie Et on est parti Encore plein de trucs à récupérer Pendant qu'on mine On va mettre un coup de sonde Ah il y a un truc juste Nucobal supplémentaire Nucobal c'est de la vie Ok on va aller Le déposer Et puis on va aller creuser un peu de l'autre côté Des pépites Miam les pépites Ah ouais mais l'eau c'est la vie quand même dans le contexte Sachant que pour l'instant on ne l'a pas Mais il y a un Un artefact qui permet avec de l'eau De faire pousser un arbre Et de nous donner un petit boost régulièrement En mangeant ses fruits Allez on a le temps je pense de monter En plus on a réussi à en choper un quatrième là On a le temps vite fait quand même Alors on a 10 Avec 10 Avec 10 On ne peut pas faire ça On peut améliorer éventuellement notre foreuse Pourquoi pas On améliorer la vitesse de notre laser Ça serait fait Ça on n'a pas assez d'eau Ça non plus Ça non plus Ça ça fait quoi ? Réduire le temps nécessaire pour condenser L'eau ça fait rouiller C'est vrai On a besoin d'eau pour brasser la bière Mais complètement Alors on a besoin d'eau pour améliorer notre sonde Et malheureusement On n'a pas assez d'eau Je pense qu'on va prendre la vitesse du laser Plus 0,10 de vitesse Plus 0,10 de vitesse Plus 0,20 de vitesse Sachant que là Ouais Ça diminue la vitesse Quand on améliore la puissance du laser Mais uniquement quand on tire Donc là Ouais là on est bien Alors après plus on va vite Plus c'est compliqué de viser Parce que Il y a de l'inertie ce qu'on de laser On prend de l'élan On va mourir On va tellement plus vite quand même Et ça on avait besoin de la bière Pour potabiliser l'eau D'accord Il faut quand même que j'aille la ramasser La goutte d'eau Ça c'est bon à savoir J'attendais qu'éventuellement Elle s'active toute seule Mais non Donc de mémoire On a encore des choses à ramasser en bas Si voilà Les pépites C'est bien ce qu'il me semblait Si je mets Un petit truc de détection Ça n'a rien détecté du tout Intéressant Bah je sais pas Je m'y attendais justement Zikino Mais Ils ont largement de quoi travailler Soit c'est pas le cas Soit ils étaient trop occupés En passant à côté Qu'est-ce qu'il a dire Ok On va Ramener ces trois là On va faire un chemin Notre ascenseur On va aller accueillir la vague J'ai l'impression Enfin j'ai eu l'impression On va voir avec les autres Mais qu'il faut que j'aille dessus Et que je fasse espace Comme pour recharger le De trucs Pour que ça Ça fonctionne Je crois pas qu'ils aient prévu du multi Tu verrais ça comment Genre en compétition Ou peut-être deux qui creusent Et tout Avec peut-être plus de monstres Je crois pas qu'ils ont prévu du multi Bon après cela dit J'ai pas suivi le projet Je l'ai découvert le week-end dernier En testant la démo En live Grâce à squash belge Donc je sais pas du tout Qu'est-ce qu'il y a de prévu Pour le projet Faut se débarrasser des volants En premier Puisqu'ils nous font 30% des dégâts Alors qu'ils ont 40% de résistance Par contre ils attaquent De plus en plus vite Ces cons Il s'améliore quand même Alors On a la possibilité Mais je sais pas du tout Ce que ça fait Dans les améliorations max de laser On peut avoir deux lasers Ça répartit la puissance de feu Entre les deux Et à mon avis Si on dirige les deux manuellement Ça doit être l'enfer Mais il y a de l'idée Il y a quand même de l'idée Et là du coup Ça condense On peut rien faire Surtout qu'en vrai Bon là Moi je joue sans manette Donc j'ai les touches directionnelles Du clavier Mais Mais je vois pas du tout Comment je pourrais contrôler Une deuxième Pas moyen Même avec une manette Parce que du coup ZQSD C'est les touches de contrôle Q c'est pour lâcher les objets Etc Hop là On en ramène Les deux sticks Ouais mais du coup Comment tu fais Pour appuyer sur les boutons Tu peux tirer Et compagnie Il faut quand même Que tu puisses Contrôler les boutons Un petit cobalt On va le ramener Bah oui Zikino Je pense que Moi je suis un peu pareil Je sais l'impact Que ça peut avoir De développer un jeu en multi Mais Quand on me pose Ce genre de questions En dehors de la difficulté Technique Je réfléchis aussi A quel serait l'intérêt C'est intéressant de voir Quel serait l'intérêt De certains jeux en multi Typiquement un War Tales Qui va pour le coup Sortir en multi Je vois pas du tout Ce que le multi va apporter Je suis très curieux du coup De voir ce que ça va faire Mais c'est vraiment pas Le genre de jeu Que j'aurais vu en multi Gros tac arrive Et on a même pas Notre laser amélioré Mais on pourrait le prendre Et on va le prendre Alors je pense que Je vais peut-être pas l'avoir Ah si je l'ai J'ai mon méga laser Manche T'appataille Voilà Regardez moi ce gros laser Des familles On a un petit peu de Cobald On va se fendre d'une réparation Bah ouais War Tales Alors War Tales Ça me fait un peu penser Parce qu'on avait eu un petit peu La même question avec Wildermis Wildermis Je sais pas si vous vous souvenez Qui est un jeu très bien d'ailleurs Vraiment sympathique De gestion Pareil de groupe Mais très très orienté Histoire Et quand ils ont annoncé le multi On se disait Bah Ouais Mais pourquoi Et c'est ça C'est là où Pisse Pousse A fait ses preuves Exactement Et au final Alors j'ai pas fait de série Parce que j'ai pas eu le temps Mais on l'avait testé Avec Gaëlle Den Et Tout simplement Quand on joue en multi A Wildermis Bah Pendant les combats On peut contrôler Différents personnages Etc Et au final Ça passe très bien On peut chacun choisir Voter pour les mouvements Etc Et bah étrangement Ça fonctionne très très bien Ah étrangement Bah c'est peut-être Je dirais étrangement Mais On l'avait pas vu venir On s'attendait à un truc Un peu bizarre Où on se marchait dessus Où Il fallait falloir qu'on discute Chaque mouvement Etc Et c'était plutôt bien fait Mais du coup Pour Warte Est-ce que ça va être pareil Est-ce qu'on dirigera Chacun une moitié De l'équipe Dans les combats Et puis Quand on est sur la carte principale Il n'y en a qu'un seul Qui décide Où aller Quoi faire Et tout Je sais pas On va voir De toute façon Clairement lui On a Un partenariat Désormais Avec Shiro Game Donc On va le tester En En multi Très clairement Il me désintègre Mon bouclier Ce con là Et ils attaquent De plus en plus vite Aussi On a six On pourrait améliorer Notre vitesse Je pense qu'on va le prendre Je pense qu'on va le prendre Il est grand temps Le deuxième laser Il était plus petit Et en miroir du gros Ah ça doit être L'enfer A contrôler Quoi On avait plus Aucune ressource Un truc On n'a rien trouvé Merde On a un petit peu d'eau Donc je vais peut-être Essayer de prendre La La sonde améliorée On va pouvoir faire deux recherches On va prendre comme ça On trouve rien Là du coup Remonter Pomper C'est quand même Un petit peu coûteux Bon bah alors La machine à condensation Elle condense quand elle a envie On va essayer au moins De trouver Un endroit au creuser Pour le prochain Il n'y a rien du tout C'est terrible C'est terrible C'est terrible Après c'est clair que Pouvoir viser Deux côtés à la fois On le voit Quand on a des trucs Au corps à corps Ils sont forcément De toute façon Au solde Deux côtés à la fois Donc le double laser Il est quand même utile Après la puissance Était répartie Je crois Entre les deux A 30% Un truc du genre Non La puissance est répartie Donc cette moite moite Qui fait qu'on a quand même 22 et demi De chaque côté C'est la puissance Du laser De niveau 1 On est un petit peu Plus rapide en tirant Aussi Et la puissance De l'étourdissement Est beaucoup plus forte Donc ça veut dire Qu'il ne Tape pas en gros On les tape Et il tape pas Donc c'est quand même intéressant On pourrait essayer Si on arrive A trouver suffisamment De pépites Et à tenir D'ici qu'on trouve Suffisamment de pépites On pourra tester Même tendance à baisser On va pas se mentir On avait pompé Non je voulais prendre un autre truc Normalement on a ce qu'il faut Pour améliorer la sonde C'est parti Du coup Il n'y a pas grand chose D'intéressant Sur les côtés Donc on va aller en bas Qu'est-ce qu'on va trouver D'intéressant De l'eau Ouais Un dos Je vous cache pas Être un chouille déçu Là Ah bah juste en dessous De notre truc On va aller le chercher On va prendre celui-là Pour s'en pas oublier C'est de l'eau aussi Bon vu que là Il y en avait plusieurs côte à côte C'est probablement des pépites Alors là du coup Elles vont directement tomber Dans notre mont de charge Donc on va Allez Toi faut que tu viennes par là Par contre Hop Ouais c'est la C'est une belle mine là Et salut Yuli Gaming Merci pour le raid Bienvenue à tous les viewers Qui nous rejoignent Merci beaucoup J'espère que vous allez tous bien Et que la session s'est bien passée Je sais pas ce que tu faisais Yuli On a rien remonté comme ressource Sur ce run Mais Ils vont avoir de quoi taffer Pour le prochain Donc on va Affronter les monstres Ah Y'a ces gros tas Arrête toi Arrête toi Arrête toi Ah non Oh la vache La rafale de volant Crève Crève Ah clanfolk Cool Est-ce que tes viewers Ont été pertinents En tant que Membre de ton clan Je crois qu'on pouvait renommer Dans clanfolk Bah je me trompe peut-être En tout cas je m'excuse Vu notre niveau de vie C'est tendu Ah tes viewers dormaient aujourd'hui Terrible Terrible Incroyable les viewers Ils sont Ils sont toujours 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 Souhaitables On est toujours super content Qu'ils soient là Comme on disait tout à l'heure Quand y'a personne dans le chat On s'ennuie Quand y'a trop de monde dans le chat Bah le jeu il est plus dur Parce que du coup On est concentré dessus Jamais content Les streamers Ils sont jamais contents De toute façon C'est pour ça qu'on nous regarde Allez on va remonter ça vite fait Parce que là on a besoin De se réparer Clairement Hop Donc je prends le temps De le remonter Voilà 1, 2, 3 réparations C'est parfait On est déjà un peu mieux Il nous reste une petite sonde Est-ce qu'on n'irait pas Jeter un oeil genre au bout là Ah Zikino Non s'il te plaît J'espère qu'il y a des personnes Saines d'esprit Et également un petit peu mineurs Dans le coin Ah j'ai pas de J'ai pas de bot Yuli désolé Je sais pas ce que ferait Lurk Pour les gens qui lurk J'imagine Et on retrouve vite Oh la vache on est loin J'ai un petit peu merdé Je pensais qu'il était Beaucoup plus proche que ça Vers l'infini Et au delà On se fait déjà attaquer Notre bouclier est déjà mort C'est déjà la merde On a deux gros tacs qui arrivent On va se débarrasser de ça Sauf de lui Parce qu'il est protégé derrière Un de moins Allez allez On a bien fait de pouvoir se réparer Parce que sinon on se fait Un petit peu défoncer On va prendre ça On va pomper Hop C'est parti Notre petit ascenseur Il fait le taf Je ne me souviens plus On n'avait rien trouvé A droite je crois Il me semble qu'on n'avait rien trouvé On va faire une petite détection là Il y a quand même moyen Que dans tout cet espace noir On ait raté quelque chose Ah oui C'est pour dire Que tu passes en lurk Effectivement T'as raison Zikino C'est pertinent Je n'ai jamais trop regardé Les différents bots Twitch J'avoue que je ne suis pas Très familier De cet écosystème là Bon vu qu'on a plus de Oh on est arrivé au bas de la map Il y a un bad map Donc ça veut dire que la relique Doit être quelque part Dans tout ce fatras Et si elle Elle ne se fait pas détecter Par la sonde Il va falloir qu'on la cherche On va la chercher On touche le fond Exactement Ils ont remonté mes pépites encore Non On va remonter un peu Il reste deux pépites là On est à 12 Il nous reste un petit peu de temps On va pomper Hop là Bon on s'installe à la console Et on va arrêter l'épisode de VOD là Si vous voulez dire au revoir à la VOD Parce que ma bouteille est vide Je vais en profiter pour aller la remplir Ça donne soif hein C'est stressant ce jeu On ne peut pas creuser plus Pour trouver du pétrole exactement Merci à toutes et à tous D'avoir regardé ça Si vous êtes en VOD N'hésitez pas à passer de temps en temps Sur le Twitch Pour voir en live On se retrouve tout de suite pour la suite Sous-titrage ST' 501